Bonjour, bonjour la team, on est jeudi, on est le 6 mai et je vous dis bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez tous et toutes bien, là je vous prends, il est midi, je vous prends assez tard aujourd'hui. J'espère que je ferai un vlog assez correct, là je suis en train de me faire à manger, je fais des quenelles brillées à la froide, tout simplement ce qu'il y avait. Il n'y a rien, il n'y a rien, j'ai trouvé ça au coup de gélateur. Désolée, qu'un de tout, je prends par hasard. Quand je vous prends, donc hier on m'a dit qu'il fallait que je fasse attention, que c'était peut-être la coqueluche et tout ça. Et j'ai regardé sur internet et j'ai tous les symptômes et ça se trouve en fait, ce que Jérôme avait la dernière fois, c'est ça. Et il y a 15 jours d'incubation et ça fait à peu près 15 jours et moi j'ai chopé ça. J'ai un petit peu de fièvre ce matin. Donc cet après-midi, je vais aller faire une consultation en pharmacie. Alors c'est une consultation, je ne l'ai jamais fait, mais vous savez, avec un médecin à interposer, il va être un écran et tout. Donc je ne sais pas si ça va être top ou quoi. Mais pour voir, pour qu'il me donne des médocs ou des trucs comme ça, parce que là j'en peux plus, je suis au bout de ma vie. Je suis fatiguée. Ce matin, je me suis levée. Pas en calme, du coup je suis allée me recoucher. Je me suis relevé à 10h. Bon après ça allait un petit peu mieux, ça va un peu mieux que ce matin quand je me suis levée. Mais voilà quoi. Donc là, je prends le taureau par les cornes. J'y vais parce que là, le fait d'avoir un peu de fièvre, déjà c'est pas bon. C'est qu'il y a bien un truc. Et il me faut des médocs pour me soigner, sinon ça ne passera jamais. Mais si j'attends comme Jérôme, ça va me mettre trois semaines. Donc du coup, voilà, on verra bien. Donc je devais amener Elia au collège ce matin à 9h. Je ne l'ai pas amenée, du coup je n'avais pas la force. Donc là, elle est là, elle est en train de faire des feuilles de révision. Et puis voilà quoi. Je vais aller tout à l'heure, ça va, la pharmacie n'est pas très très loin. Je fais des consultations. J'ai appelé quand même le médecin qui était à côté du mien, voir si elle ne pouvait pas me prendre. Genre, juste pour me donner des médicaments et me faire la consultation. Non, non, il n'y a pas moyen. On ne fait pas ça. Il n'y a pas de, comment on l'a dit ? Bon, ouais, voilà, il n'y a pas de favoritisme ou des trucs. Enfin bon, voilà quoi. Donc tant pis pour moi. Bon, j'espère que ça va. Ici, aujourd'hui, c'est la pluie. Ils avaient annoncé, alors ce matin, orage, orage, orage. Laisse tomber. Mais par contre, il fait super lourd, quoi. Il ne fait pas froid. Mais voilà, on a un peu de pluie. Là, il y a un petit peu de soleil qui vient d'arriver. Mais voilà, c'est moyen, quoi. C'est moyen. Comme d'hab, maintenant, on commence à s'habituer, j'ai envie de vous dire. Bon, allez, moi, je vais finir de faire mes petites quenelles avant qu'elles se crament, là. Et je vous dis à tout à l'heure. Je suis rentrée. J'ai mis, je ne sais pas combien de temps j'ai attendu. Alors, c'est la première fois que je faisais ça. C'est trop bizarre. Vous êtes devant une machine et tout ça. Je vais essayer de vous montrer avec mon téléphone. Vous savez, vous avez plein de trucs de voir, mais moi, il ne les a pas fait utiliser. Je suis tombée sur Agapa, super gentille. J'ai attendu plus d'une demi-heure et la consultation a duré deux minutes. Mais bon, alors apparemment, j'ai une bronchite. Donc, tant mieux. Ce n'est pas la coqueluche. Donc, il m'a prescrit du Doliprane. J'ai des antibios à prendre pendant six jours, de l'amoxicilline. Donc, ça, je connais. Moi, je le tolère très bien. Et voilà, ça, c'est bien. Donc, de toute façon, avant que ça fasse effet, ça, c'est 48 heures. Donc, là, j'en ai pris un à deux heures et demie. Comme ça, je reprendrai la source que c'est matin, midi et soir. Et ce soir, je le prendrai un peu plus tard, vous voyez. Et il m'a donné un truc. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, à la place du Solupred. Donc, là, c'est un générique. Ça va prendre le matin. Apparemment, ça rebooste. Mais c'est un genre d'anti-inflammatoire. Je ne sais pas quoi. Je n'ai rien compris. Le gars à la pharmacie m'a dit que c'est un genre d'anti-inflammatoire. Mais qui rebooste. Mais en fait, ça va désenflammer tout. En fait, tout ce qu'on a dans le corps et tout ça. Et donc, du coup, ça va me faire sentir aller mieux. Donc, on verra. On prendra ça demain matin. Donc, déjà, j'ai les médocs pour me soigner. Donc, je suis bien contente. Voilà, je suis bien contente parce que voilà. Et je vais essayer de vous montrer si je peux vous montrer la petite machine. C'était trop bizarre, quoi. C'est la première fois. Je ne sais pas si vous avez déjà été là-dedans. Moi, après, ce n'est pas quand même un médecin normal. C'est... Voilà, mais bon. C'est mieux que rien. Et au moins, j'ai de quoi me soigner, quoi. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Alors, vous voyez, c'est une machine. Je ne sais pas si vous allez voir. Alors, je vais essayer de baisser. Hop. Déjà, voilà. Vous voyez, c'est une machine. Elle est comme ceci. Donc, là, vous avez l'écran. Vous voyez le docteur. Et là, vous avez de quoi prendre attention. La température, les oreilles, tout ça. Tout ça, en fait, devant, quoi. Vous voyez. Donc, c'est ça. Donc, c'est trop bizarre. Et là, je vous dis, j'ai attendu plus de 35 minutes. Et au final, ça a duré deux minutes. Mais bon. Comme je vous dis, j'ai les médocs et tout. Donc, c'est déjà ça. Les antibios, je sais que 48 heures après mois, c'est super efficace. Donc, voilà. Maintenant, je vais attendre que ça passe. Mais j'ai bien fait d'y aller quand même. De toute façon, à partir du moment où je savais que j'avais de la fièvre, il fallait que je consulte. Il ne faut pas laisser traîner. Donc, j'espère juste qu'Elia, maintenant, ne va pas choper la bronchite. Parce que, elle, je sais que sinon, c'est direction hôpital. Avec l'asthme, ça tourne en bronchite asthmatique et c'est infernal. Donc, je vais essayer de ne pas lui refiler. Et puis, voilà. Mais sinon, c'est quand même bien quand on n'a pas de médecin d'avoir quelque chose comme ça. Au moins, ça aide. Voilà. Maintenant, je ne sais pas. Je pense que je vais me boire un café. Parce que je n'ai pas bu de café, je crois, après manger. Ou je ne sais plus. Peut-être. Je ne me rappelle plus. Ça fait longtemps. Et là, je vais après essayer de faire une vidéo sur ma chaîne. On va voir. On va voir ça. Allez, à toutes. Bon, allez, c'est l'heure du goûter pour Jérôme. Il vient de rentrer. Il est 5h15. Enfin, il ne vient pas tout juste de rentrer. Mais là, je dis bonjour aujourd'hui. Hier, vous l'avez vite fait passé sur le tracteur avec... Ah oui, avec Toto. Avec Toto. Et là, au moins, comme ça, il a proposé. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est petit... Ben, goûter avec les... Les petits gâteaux. Un petit goûter, un petit café. Et puis, ben... Voilà, quoi. Il a ramené à manger pour ce soir. Alors, en plus, j'avais trouvé quelque chose dans le congèle. Et il m'a dit, tiens, vu que je sais que tu n'es pas très bien et tout. J'ai dit, c'est mignon, c'est gentil. Il a pris des petites tartes à la boulangerie. Tu as pris aux poireaux et... Il y avait un... C'était un ami machin. Trois achetés, une offerte. Mickaline. Il y a mis de pain. Tu sais, à côté du magasin, on va vers le Rompuy. D'accord. Quand on va chez Kiki. Hum. Et... Une petite baguette. C'était trois chez une offerte. Donc, j'ai pris trois poireaux et une tomate chèvre. Voilà. Donc, pour ce soir. Donc, du coup, moi, j'avais prévu des haricots verts et tout ça. Donc, là, je vais faire des haricots verts. On les avait mis sous vide. En plus, ça ne prend pas de place dans le congèle. Et là, je sais que ça va être des bons haricots verts. Et du coup, je n'en achète plus en boîte et tout. Parce que de toute façon, si vraiment, j'en achèterai. Mais c'est meilleur comme ça. Le goût et tout, ça n'a rien à voir. Et là, ma mère, elle a fait le jardin. Mes parents, ouais. Donc, il y a pas mal de choses. Ouais. Donc, maintenant, on va faire attendre que ça pousse, quoi. Un peu de soleil, quoi. Pour que ça pousse. Et puis, voilà. Donc, là, on va faire le petit goûter. Là, j'étais en train d'ouvrir un colis que j'ai reçu ce matin de l'autre côté. Il y a un truc pour Jérôme. Je lui ai dit, il faut que tu y ailles après. Puis, après, je ne sais pas ce qu'il va faire. Je vais aller ranger le garage parce que j'en ai mis un peu de bazar. Et Toto, il est en train de défoncer la lavande. Là, je ne sais pas ce qu'il a. Mais ça fait deux, trois jours, il va dedans. Mais il est en train de la défoncer. Voilà. Donc, je ne sais pas si on va avoir beaucoup de la vente cet été. Et là, ils sont en train de goûter avec... Il y a Ichka d'un côté, Toto de l'autre. Voilà. Il faut partager. Alors, déjà que les gâteaux se voient bien gros, ben... Non, mais là, c'est fini. Allez, à tout à l'heure. Bon, un peu à la bourre pour le repas de ce soir. Il est 7h30. En même temps, je n'ai pas grand-chose à faire. Comme je vous ai dit, il y a les tartes. Donc, je pense que je vais les remettre un petit peu au four. Je vais allumer le four, là. Et je vais le refaire un petit peu, vous voyez, 5 minutes. Ils sont en train de les réchauffer au four. Je pense que ça va le faire. Et là, j'ai mes haricots verts qui sont cuits. Mais je vais les faire un petit peu, vous savez, à la poêle. Et comme ça, ça va être cool. Voilà, voilà. Et juste avec un peu d'ail et de persil, vous voyez, à la poêle, ça va être sympa. Attendez, je vais vous poser là avec moi. Là, Jérôme était en train de faire une partie... Enfin, il est en train de faire une partie de jeu. Et moi, j'étais en train de faire mon coloriage. Voilà, on s'était calé tranquillement. Et du coup, je n'ai pas vu l'heure. Je n'ai pas vu l'heure, je n'ai pas vu l'heure. Mais bon, ça va, vu qu'on n'a rien à faire à manger. Hop, allez, on va mettre une pointe de beurre. Et là, on va faire ça. Et je vais vous montrer les tartes. Elles sont malheures, les tartes. Franchement, elles sont... Alors, moi, je ne sais pas comment elles arrivent à faire des tartes aussi parfaites et tout. Moi, je n'y arrive pas. Toujours, elles sont un peu tordues, un peu... Après, c'est des professionnels. Forcément, allez, un petit peu de beurre. Ça donnera du goût un petit peu aux haricots. Et puis, ça changera un peu. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas mangé. Et il en restera sûrement pour demain midi. Alors, du coup, je vous avais dit ou je ne sais pas, mais j'avais sorti du haché de veau. Et ce sera pour demain midi. Voilà, tout simplement. T'as déjà fini, Mivou ? Ça ne marche pas beaucoup. Je vous l'ai dit, là, il ne marche pas beaucoup encore. Allez, go, je vais prendre mes haricots. Voilà, ça se trépite, le beurre. Je ne sais pas pourquoi il trécite comme ça, d'ailleurs. Le beurre, il se trépite, là. Ah, ça va. Je vais réchauffer dans le beurre, salé, poivré, aïé. Et ça ira bien. Allez, un petit peu de sel. Un peu de poivre. Voilà. Et après, je pèterai, à la fin, un peu d'ail et du persil. D'ailleurs, persil, là, il va falloir, j'en rachète un peu. Je n'arrive pas sur le dessus. Après, j'ai de l'ail. Là, je vais sortir les petites tartes. Je vais vous les montrer. Je vais les mettre sur les petits plats. Les petites tartes, petits plats, tous les petits chemins. Regardez comment elles sont belles. Vous voyez, vraiment, elles sont parfaites. C'est vraiment la tarte parfaite. Vous voyez, c'est vraiment un truc de fou. Je ne sais pas, c'est... Je ne sais pas comment ils arrivent à faire aussi parfait. Donc, ça, je vais les mettre dans un plat. Et je vais les refaire... Un, deux, trois. On va faire chauffer un peu. Et puis, voilà. Comme ça, on sera bien. Elles seront chaudes. Et puis... Alors, vous voyez, c'est très rare qu'on achète des trucs déjà à plus près. Mais de temps en temps, c'est pas mal comme ça. Ça va être de faire à manger. Et j'en ai un, il finit avec un lit. Je vous jure. Autant j'en ai une qui ne mange pas beaucoup. Mais alors, autant j'en ai un... Oui, il dégomme tout. Un ventre sur patte, ce chien. Je vous jure. Le temps que les quiches, là, elles se réchauffent. Ça, ça va finir de réchauffer. Et puis après, on va manger. Et puis, voilà. Allez, moi, je vous dis bon appétit. Bon, allez, ça y est. On a fini de manger, la team. Bon, c'était bon. À part mes haricots verts qui n'étaient pas assez cuits. J'ai mal dosé la cuisson avec la plaque, là. Comme je vous l'ai dit, j'ai un peu de mal. Ça va, sinon c'était bon. Les tartes étaient bonnes, en tout cas. Allez, je vais prendre mon médoc. Alors, vous savez ce que j'ai fait tout à l'heure ? Non, mais ce que je l'ai pris, je vous ai dit, à deux heures et demie, l'antibiotique, l'amoxyline. Et je dis à Elia, mais ils sont super gros à avaler. Vous avez vu la taille du truc ? Et je l'ai avalé et puis je dis, ça a un goût de poudre. Allez, tu m'étonnes. En fait, il faut le faire dessous dans l'eau. Hashtag boulet, on continue à lancer. Donc là, je vais faire du soudre. C'est la première fois que j'ai un médicament comme ça, type enfant. Normalement, c'est des trucs qui s'avale. Je ne sais pas, vous pouvez m'a donner ça, le gars. Donc, du coup, voilà. Là, je vais le prendre. Demain matin, je prendrai l'autre. Et puis, voilà. Bon, le vlog aujourd'hui, pas très très long. Mais bon, c'est un petit vlog quand même. Tu veux dire au revoir ? Oui, je veux dire au revoir. Écoutez, j'espère qu'il vous aura plu. Je n'aurai pas trop toussé. Parce que tout à l'heure, je voulais prendre la case de tout. Ça ne s'arrête jamais. Franchement, vous avez l'impression que le truc ne s'arrête jamais. Mais il sait ce que c'est. Lui, il n'y avait pas si pareil il n'y a pas longtemps. Et donc, voilà. Donc là, on va aller se caler. Et on vous fait des gros bisous. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous. Restez comme vous êtes. Protégez-vous. Mangez des petites salades de haricots. Voilà. Et des petites quiches bien faites, bien rondes. Allez, bisous.